Donc je devais injecter 12 doses toutes les 25 secondes. On injecte, il y a un timing. Chaque fois que j'appuie, je constatais que ça réduit les battements. C'est surtout le fait qu'il y ait marqué clairement sur l'écran qu'il y a un risque de mort à 100%. Il allait de moins en moins vite, que ses yeux devenaient de plus en plus écarquillés et qu'il allait de moins en moins bien. On entendait le rythme cardiaque. Moi j'étais en état de stress. C'était un peu stressant. J'ai senti que le poisson santé était dans la douleur, dans la souffrance. Je sais pas, il y a une espèce de lien qui se crée en fait, où quelque part presque on se met à sa place et on n'a pas envie d'y être. Je trouve que c'est violent, cette seringue. C'est végétarienne, donc j'avais déjà fait le choix de battuer d'animaux, et on se trouve que c'est incohérent. Puis genre tout le mécanisme et tout, c'est trop... On se croit dans une salle de torture quoi. C'est dur de se dire qu'on va le faire crever quoi. Et l'observer, dépérir et voir mourir, c'est contre mes convictions. Ça peut aider la science à progresser, mais en tout cas j'avais pas envie de participer à ça. En fait tout le long on se dit si on continue ou pas en fait. Faire avancer la science, quelquefois on fait des choses qui ne sont pas toujours en corrélation avec notre éthique. Je tiens à le dire quand même, ça m'a fait un peu chier de devoir injecter ça. Mais ce qui est rassurant, c'est que voilà, c'est pour la science. Enfin moi mon cœur battait de plus en plus vite, au fur et à mesure que j'entendais son cœur battre de plus en plus vite quoi. Le produit lui fait de l'effet quoi. On voit qu'il ressentait des choses et puis que son comportement était très influencé par le produit. Sensible, ça veut dire que ça me fait chier de faire souffrir quelqu'un ou un animal. Mais enfin après une fois que j'ai passé cette barrière, les premiers instants j'ai pris sur moi. J'avais l'impression qu'à chaque fois j'appuie sur un bouton, je tuais un peu plus ce poisson du coup. Bah je ne me suis pas sentie très bien quoi. Ouais. Genre, je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou pas. Pas très fière. J'ai déjà été confrontée un peu aux expériences dans le nucléaire, sur les animaux. Ouais. Ça m'a complètement rebutée aussi. Je ne voulais pas administrer plus d'une dose au poisson parce que je ne voulais pas le voir souffrir. Déjà d'une, ça m'a stressée. Et puis je n'avais aucune envie de le faire. J'ai cru que j'allais arrêter à 50%. Je me suis dit bon, ça lui laisse 50% de chance de s'en sortir. Et non, j'ai senti affolé un peu, comme si j'étais à sa place. Je suis étonnée de moi-même. Je voulais participer à cette étude pour ne pas faire avancer la recherche. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas faire mourir le poisson. Un petit peu mal à l'aise au moment d'administrer les doses au poisson. Au moment où j'ai voulu arrêter, j'ai appuyé pour injecter une dose. Et en fait, le poisson s'est pris la vitre. Ça n'a pas trop plu de faire du mal à un poisson quand même. D'ailleurs, je me suis arrêtée en voûte parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'ai senti d'avoir fait quelque chose de pas bien, en tout cas envers mes principes. Est-ce que je continue à l'injecter ou pas ? Une part un peu de stress ou du moins de culpabilité peut-être ? Très très stressée. J'avais mon cœur qui battait très vite. C'est stressant et surtout, comme vous dites, émotionnellement, c'est touchant. C'est un animal que je pourrais manger, donc je ne sais pas. Le fait d'entendre et que ça s'accélère, etc., ça a eu un impact sur mes émotions. Lors de l'injection du produit, on s'attachait au fur et à mesure au poisson. C'est cruel, on se sent cruel. Je me sens vraiment coupable d'avoir... Pas méchante, quoi. Quelqu'un qui est en train de mettre un produit... J'ai pas l'impression de pouvoir me regarder dans un miroir, en fait. Enfin, j'avais peur de lui faire du mal, en fait. Ouais, j'avais un peu la compassion, je sais pas, j'étais pas bien. Je me mettais à sa place, du coup. Moi, j'aimerais pas qu'on me fasse subir tout ça, donc... Enfin, je sens pas de tuer quelqu'un. Je suis pas contre les expériences sur les animaux. J'entends l'intérêt de faire ce genre de choses pour ensuite passer sur des tests humains. Enfin, je sais que quand on court en DSVT, on devait disséquer des animaux. Je le faisais pas, donc du coup, j'avais pas envie de faire la moufler. Je voulais pas arrêter, mais je me suis dit que je suis en train de tuer un poisson. Et en même temps, ouais, c'est un petit pouvoir, en fait, je sais pas, c'est... J'aurais pu, mais ça irait contre mes idéaux, donc j'ai pas envie. La souris, mes poissons, j'ai trouvé ça plus facile qu'une souris. Enfin, je voulais pas administrer une substance qui peut nuire à la santé du poisson. Simplement, je n'ai pas envie moi-même de sacrifier un animal. Mais c'est vrai que le poisson, c'est du poisson, hein. J'aime pas faire des expériences sur les animaux, je trouve pas ça normal. Je veux pas participer à ça, quoi, simplement. On risque la vie d'un poisson, après, entre guillemets, c'est toujours mieux de risquer plutôt la vie d'un animal que la vie d'un humain, mais... Donc, du fait que ce soit un poisson, ça m'a moins dérangée, ça. Ben, en fait, je pensais que ce serait un petit poisson. Quand j'étais petit couro, j'ai pas pu. Parce que j'avais peur qu'il meurt, en fait. Ça me stressait de voir si, quand je vois les doses maximales, doses mortelles, 100% mortelles, j'avais pas envie de le voir. Donc, c'est allé assez vite, en fait. En fait, je l'observais parce que j'avais peur qu'il flanche, quoi, donc... Et en fait, plus ça allait et plus je me trouvais méchante, en fait. Et en empathie avec le poisson. C'était un peu, ouais, déstabilisant. J'étais pas très à l'aise avec le fait de continuer jusqu'au niveau 12. Ça, c'est sûr. C'est l'expérience, hein. Si ça peut servir pour les humains. Sous-titrage Société Radio-Canada